Seulement nous devons faire preuve de sagesse, de hikmah, comme l'a dit mon jeune frère Girassi. Pourquoi devrions-nous pas ajourner nos travaux, Monsieur le Président ? Je suis d'accord avec le garde des Sceaux. La démocratie, ce n'est pas le consensus. La démocratie, c'est la règle du nombre. Le nombre, c'est plusieurs hommes. Le consensus, ce n'est que de grands hommes. Seuls les grands hommes sont capables de consensus. Et dans cette Assemblée, je suis convaincue que nous, les parlementaires, nous pouvons être ces grands hommes-là. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes les représentants du peuple. Nous ne sommes pas le peuple, nous sommes une partie de ce peuple. Ce peuple est d'or, ce peuple manifeste, ce peuple est en colère. Vous ne les avez pas entendus, c'est votre droit. Vous les retrouverez ce soir dans vos foyers. Alors, mes honorables collègues, prenons notre responsabilité historique. Regardons notre peuple en face. Nous n'avons pas dit qu'il faut annuler ce projet. Nous vous demandons de le retirer, que nous continuions encore à discuter, à débattre. J'ai assisté au dialogue politique parce que je suis une patriote sincère. J'ai assisté au dialogue politique parce que je suis une républicaine incurable. Alors, j'en appelle à la patrie. J'en appelle à la république. J'en appelle à toutes ces valeurs qui font le Sénégal, qui ont fondé le Sénégal, qui ont fait de notre pays ce qu'il est aujourd'hui et dont nous sommes les héritiers. Ajournons, M. le Président. C'est ça le sens de l'article 74 de notre règlement intérieur. Et appliquons-le en toute responsabilité, en toute sagesse, pour le seul bien. Non pas de Macky Sall, de la majorité ou des députés, pour le seul bien du Sénégal. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie, chers collègues. La parole est à M. le Président. C'est de Diouf. Sous-titrage Société Radio-Canada